L'une des questions que je reçois très souvent de beaucoup de débutants, c'est comment est-ce que je peux faire pour créer mon compte en bourse? Qu'on soit en Afrique, bien qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie, peu importe, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un compte en bourse? Parce que voilà, il y a des comptes en fait qui ont plusieurs langues. Il y a des comptes en français, en anglais, en allemand. Donc voilà, il faudra juste simplement changer la langue en fait quand on crée le compte. Donc dans cette vidéo, on va un peu parler de la création de son premier compte en bourse. Parce qu'en général, quand on ne comprend pas comment la bourse fonctionne, le premier compte qu'on crée, parfois on le change en cours de route. Parce qu'on a créé un compte qui ne répondait pas aux critères d'investissement ou alors aux critères de trading qu'on veut. Il y a tellement d'opérateurs dans les marchés boursiers. Les marchés boursiers en fait, c'est un peu comme les marchés en Afrique. Tu vas aller dans, si tu ne sais pas dans quel pays est-ce que tu es, mais tu sais qu'en Afrique, il y a plusieurs marchés. Il y a marché à gauche, marché à droite. Chaque ville a, je dirais comme ça en moyenne, peut-être deux à trois marchés en Afrique. Et, ou bien deux à trois supermarchés en euros par exemple. Tu vois, minimum. Donc c'est la même chose en fait dans les marchés boursiers. On a les marchés et tout, et on a aussi beaucoup d'opérateurs. Donc maintenant la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'opérateur que toi tu dois choisir? Pourquoi tu dois choisir l'opérateur là? Quels sont les critères sur lesquels est-ce que tu dois accorder de l'importance quand tu choisis cet opérateur? Alors, avant de te expliquer comment est-ce que tu vas créer ton compte, il y a une étape qui est extrêmement importante que tu dois comprendre avant de partir créer le compte. Parce que créer le compte, enfin de, voilà, le créer le compte, c'est 5 minutes. Pour créer un compte en bout, c'est 5 minutes maximum. C'est un formulaire que tu remplis, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, où tu dis, par exemple, où est-ce que tu payes tes impôts, tu mets tout, tu remplis le formulaire, on t'envoie. Si tu viens en Europe, tu vas faire ce qu'on appelle une légitimation. Et puis on va t'envoyer les comptes et ton compte sera créé. Donc, pour créer le compte en lui-même, c'est maximum 5 minutes, hein? Voilà, peut-être actuellement avec la pandémie, ça peut un peu durer, tu vois, un peu, parce que certains travailleurs sont à la maison. Mais en général, créer un compte en lui-même de façon concrète, mettre les informations et avoir un compte, un profil, un espace où tu peux faire tes transactions, en général, c'est maximum 5 minutes, OK? Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avant la création du compte? La première chose qui est vraiment, pour moi, assez importante, si tu veux créer un compte, c'est de savoir, qu'est-ce que tu veux faire dans le compte, là? Les marchés boursiers sont large. On a le forex, on a les options, on a les dérivés. Bon, les options sont les dérivés, on a les certificats, le bitcoin, les cryptomonnaires, notre domaine. On a les fonds, on a les actions. On a tellement de produits, en fait, tu vois. Donc, maintenant, il y a des coursiers qui proposent, qui sont spécialisés dans certains produits, ou bien des brokers. Des coursiers qui sont spécialisés dans certains produits. Il y a des coursiers ou des brokers qui ne sont pas spécialisés dans certains produits. Maintenant, il y a des coursiers et des brokers qui offrent une grande palette de produits, mais qui peuvent avoir des coûts qui ne seront pas agréables, en fait, pour des débutants. Il y a des coursiers qui vont vous dire, OK, par transaction, vous allez toujours payer telle somme. D'autres vont dire, par rapport au volume de transaction, les coûts peuvent changer. Bon, maintenant, si c'est que je veux te spécialiser, par exemple, sur le forex. Il y a des coursiers qui sont spécialisés sur le forex. Il y a des coursiers qui se sont spécialisés sur les actions mondiales ou américaines. Donc, maintenant, il y a des amateurs aussi dans les marchés financiers. Les amateurs, beaucoup plus pas les traders ou les investisseurs, mais les coursiers qui n'ont pas un statut professionnel. Il y a des évaluations sur Internet qui permettent de voir si un coursier est professionnel ou pas. Donc, en Allemagne, par exemple, il y a, je vais dire, top 5 ou bien top 10 coursiers qui sont vraiment performants dans les marchés financiers. Des coursiers qui te permettent d'avoir une grande palette d'investissement. Il y a des tonnes de produits que tu peux trouver là-bas où tu peux investir. D'autres coursiers n'héberger pas certains produits. Donc, maintenant, pour toi, en tant que débutant, quand tu veux aller créer un compte pour, je ne sais pas moi, les actions, les devises, le Bitcoin, je ne sais pas ce que tu veux faire. La première question que tu dois te poser, c'est quel est l'instrument que tu veux utiliser? Est-ce que tu veux faire dans les devises? Est-ce que tu veux faire dans le Forex? Pardon, la même chose. Est-ce que tu veux faire dans les actions, dans les fonds? Ce n'est pas moi, les crypto-monnaies. Et quel est le coursier qui est spécialisé? La deuxième chose qui est fondamentale, c'est tu dois trouver un coursier qui te permet, si tu es un Africain, tu dois trouver un coursier qui te permet de synchroniser avec les cartes bancaires, les cartes, les MasterCard. Les cartes, bon, les paiements en ligne, Paypal, MasterCard, Visa, voilà, parce qu'il faut que tu décaisses en fait tes gandons. L'une des choses qui seraient intéressantes, c'est que tu essayes de te rapprocher sur l'opérateur de MasterCard, un truc comme ça, ou bien des cartes de Visa, où tu vas mettre de l'argent pour verser et commencer à trader avec. Mais tout ça, c'est la technique. Donc, le dernier point qui est pour moi assez intéressant, sur lequel est-ce que tu dois beaucoup accorder de l'attention, c'est créer le compte, ce n'est pas un problème, c'est 5 minutes, arriver dans un environnement d'investissement, tu vas arriver dans l'environnement d'investissement, quand tu auras créé le compte, dès que tu t'enregistres en fait, tu es dans l'environnement de l'investissement, ce n'est pas compliqué, mais qu'est-ce que tu fais dedans? C'est exactement la raison pour laquelle 90% des débutants perdent de l'argent, parce que c'est ça, parce qu'ils font là-bas à l'intérieur. Dès qu'il a créé le compte, il regarde un peu, il clique sur un bouton, j'achète, après deux secondes, il clique sur vendre, il va dans le compte démo, il essaie un peu de jouer au loto, il clique un peu, il clique un peu, il joue un peu, il a un compte démo, on lui donne 20 000 euros, il traite avec les 20 000 euros là comme ça, il gagne, il paie, il gagne, il paie. Si tu fais ce genre de choses, ça n'essaie à rien de partir dans le compte réel, à rien du tout, tu vas perdre ton argent. Franchement, je te dis vraiment la vérité. Avant de créer un compte en bourse, on a une formation, c'est comme dans le salariat. Avant d'entrer dans le salariat pour faire 40 ans, on a une formation. Avant de, je ne sais pas moi, avant d'arrêter une voiture pour conduire pendant des années, on a un permis de conduire. Mais dans le monde de la finance, dans les investissements en bourse, qu'est-ce que la plupart des débutants font? On n'a pas de permis de conduire, vu que c'est un domaine où le gouvernement n'a pas dit qu'il fallait un permis de conduire pour aller en bourse en fait, ok? Donc chacun s'est dit qu'il peut aller là-bas, il fait ce qu'il veut. Le problème c'est qu'en général, ce sont vos épargnes. Je suis passé par cette phase, je te dis donc, j'achète YouTube, je commençais avec 1000 euros, je suis passé à 3000, 10,000, 20,000, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Donc je ne suis pas ici en fait pour te raconter des histoires, à dormir debout, pour que tu te dises en fait que je te vends le rêve en fait, les investissements en bourse du trading. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas patient, ça ne sert à rien d'aller même créer un compte. Donc ça c'est déjà au niveau du mindset. Si tu n'es pas patient, persévérant, si tu n'es pas prêt à supporter une certaine période, quand tu fais des investissements, ne crée même pas le compte en fait, parce que tu vas créer le compte pour mettre de l'argent où tu n'es pas persévérant, tu n'es pas patient pour attendre les bénéfices communs. Non ? Si tu n'es pas capable de supporter certaines périodes de débutants, certaines périodes minimales, ne crée même pas le compte. Tu vas créer le compte pour faire quoi ? Vu que le monde de la bourse en fait, il y a des périodes que tu peux faire, mais quand tu as un système qui fonctionne, tu peux optimiser ta prise de gain avec des investissements enchaînés en fait. Il y a des techniques qui te permettent de réinvestir dans un investissement. Donc, tu enchaînes en fait les investissements dans un investissement sans prendre en fait de très hauts risques. C'est très simple. Avec peut-être, je ne sais pas moi, avec un risque en fait de 100 euros, tu peux te retrouver en train de gagner 600 euros. Avec un risque de 200 euros, tu peux te retrouver en train de gagner, je ne sais pas moi, 1000 euros, 2000, 3000, 4000 euros. Ça dépend de la correction qui a eu sur le marché parce que plus le marché court riche, plus les potentiels de gains aussi sont élevés. Et ça, c'est des bases en fait que tu dois savoir avant d'aller créer le compte. C'est-à-dire, c'est le B à bas. C'est le B à bas que tu dois savoir avant d'aller créer le compte. C'est un peu comme si tu veux jouer à la Champions League, mais tu n'es jamais passé par la première division. Tu veux aller jouer à un tournoi de basket international, mais tu n'as jamais arrêté une balle de basket entre les mains. Qu'est-ce que tu vas faire au championnat? Rien du tout, rien de bon. Tu ne seras pas préparé. Donc, la première chose que tu dois d'abord déjà être capable de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans les marchés financiers? Quelle est la psychologie générale qu'il y a dans les marchés financiers? Quels sont les produits qui peuvent passer pour toi sur le coût moyen long terme? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la course, c'est la résistance. C'est toujours comme dans le salariat. Ce n'est pas en deux ans que le gouvernement paie la retraite dans 40 ans. Le gouvernement demande qu'il faut attendre 40 ans, bon, en euros par exemple, en Afrique, c'est passé 50 ans la retraite. Mais c'est toujours comme dans le salariat. Il faut attendre une certaine période, travailler pour avoir les fruits de la retraite. C'est la même chose avec le secteur de la bourse en fait. Il y a une patience et une persévérance qui est là. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien de créer le compte. Ne crée pas le compte. Mais si quand même tu penses que tu peux apporter ça et que tu es prêt à faire ce pas, à comprendre un système qui te permet bel et bien évidemment de te développer dans ce domaine dans la barre de description où tu as notre compte. Il met des informations gratuites qui vont te permettre en fait de faire tes premiers pas et de voir exactement comment ça fonctionne. Donc, pour te dire en fin de compte, ne pas créer un compte sans comprendre comment ça fonctionne. Parce que pour beaucoup de débutants, on va souvent créer le compte, on clique un peu ici, on clique un peu là-bas, on clique un peu ici, j'ai dit que oui, non, je suis déjà en bourse là, j'ai déjà commencé à investir, j'ai déjà commencé à trader. Si tu as créé, c'est-à-dire, si tu es parti sur Internet, tu es tombé sur un site comme ça, tu as créé, tu as appris le démo, tu as un peu commencé à jouer avec, comme tu entends dans ta tête là, il peut te garantir, c'est les statistiques, ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est les statistiques. 90% des traders perdent de l'argent. 90% pourquoi? Parce que c'est à ce jeu-là qu'ils jouent en fait. À l'époque, ils faisaient parti de ces 90% qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc, je pense que pour toi aujourd'hui, si tu veux vraiment bâtir une longue vie en bourse ou en trading, tu as besoin d'un système, tu as besoin de comprendre le concept en fait de la bourse, la psychologie qui se cache derrière les marchés financiers, les mécanismes en fait qui se cachent derrière les marchés financiers. Quand tu vois une courbe, quand tu vois une courbe qui varie, comment tu réagis émotionnellement? Quand tu fais un investissement, comment tu te comportes sur le plan émotionnellement? Quels sont les retours? Quels sont les feedbacks que toi en tant que trader, toi en tant qu'investisseur, tu as sur un produit? Ça, ça demande en fait un certain travail psychologique de ta personne en tant que trader ou en tant qu'investisseur. Et ça, tu as besoin de temps pour ça en fait. Tu as besoin de temps pour ça. Mais si ces conditions sont réunies et ça ne se réunit pas en un clic, ça demande le temps. Parce qu'il faut que tu traverses aussi les saisons. Si tu commences tes investissements en janvier, tu n'auras pas l'expérience en janvier 2000. Bon, prenons l'exemple qu'actuellement, tu écoutes cette vidéo en... Nous sommes en... Nous sommes en juin. Tu écoutes cette vidéo en juin 2021. Tu commences tes transactions en juin 2021. Tu n'auras pas l'expérience de celui qui est dans les marchés depuis 5 ans, depuis 10 ans parce qu'il a traversé plusieurs cycles en fait. Bon, ce qui fait que vu que la bourse en fait, c'est un domaine qui se répète, quand les prochains cycles vont revenir, il sera déjà émotionnellement prêt, émotionnellement avisé, émotionnellement préparé. Et c'est ça le problème des débutants. C'est que le débutant va avoir l'expérience de celui qui a léa fait 5 ans. Ce n'est pas possible en fait. Tu as besoin de ton temps aussi pour faire ton expérience aussi, mais pas en jouant au loto en cliquant partout sur Internet. Parce qu'en cliquant partout sur Internet, tu ne construis pas réellement une expérience fondamentale. Parce que c'est l'expérience fondamentale qui te permet de durer dans ce domaine. D'accord ? Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et on se prend bien sûr dans la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada